Elle a débarqué là par hasard en voulant atteindre le plateau. Devant la grotte, elle a compté les pas, elle s'est assise et a réfléchi. Elle est comme ça. Elle aime jauger, mesurer et décider. Elle affectionne par-dessus tout la sécurité d'un calcul qui tombe juste. Les chiffres rejettent l'affect. Ils annoncent indifféremment bonnes et mauvaises nouvelles. Ils ne dissimulent rien et ne mentent pas. Par exemple, l'entrée de la grotte en retrait de la falaise reste invisible depuis la rivière. L'angle de vision est insuffisant. En revanche, d'en haut, le regard embrasse tout. Un rocher ensaillit couvre un tiers de la terrasse comme un auvent. Il a pris du soleil et de la pluie un poste d'observation idéal au-dessus d'un océan d'arbres. On y est en sécurité. Elle est restée. Elle se lève et regarde avec tendresse la maison troglodyte, la première victoire dans sa vie d'après. Elle reste debout au centre de la terrasse, un nid d'aigle de 10 pas sur 12. Le 13e vous précipite 60 mètres plus bas, la carcasse empalée sur un pin ou disloquée contre un rocher. Elle y a songé au début, la solitude, l'appel du vide, la fatigue. Elle a baptisé ce promontoire le Grand Au Revoir.